Bien. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, madame la secrétaire d'Etat, je suis content d'être là à cette tribune sur ce texte parce qu'il a semblé que c'était un peu l'aboutissement d'une démarche entreprise de longue date, à la fois par le rapporteur au Conseil parlementaire au niveau du Conseil de l'Europe, enfin l'Assemblée parlementaire, pardon, mais aussi ce que j'avais mis sur la table en proposant une transposition, ce qui était un peu étrange d'ailleurs qu'une, dans une niche d'opposition, on vienne transposer une directive européenne, c'était encore du jamais vu, surtout pour un groupe aussi sceptique que le nôtre sur les institutions européennes en tant que telles, mais il fallait bien constater qu'il s'agissait là d'une avancée évidente pour toutes celles et tous ceux qui lancent des alertes. Et je voudrais commencer par dire, parce que j'ai eu beaucoup à échanger avec elle et qu'elle a beaucoup fait évoluer ce dossier, rendre hommage à ma camarade Céline Boussier qui était lanceuse d'alerte dans son établissement suite à de la maltraitance sur des enfants et saluer son courage et sa détermination puisqu'elle est passée par toutes les étapes par lesquelles passent les lanceurs d'alerte, à savoir aussi des étapes où vous êtes au fond du trou, face à vous-même, psychologiquement atteint et affaibli et affecté et à vous dire est-ce que le combat en vaut véritablement la chandelle ? Et donc la saluer et la remercier et puis Denis, Françoise, Antoine, Amart, enfin bref, ils se reconnaîtront toutes et tous les uns les autres qui le font dans des conditions où nous n'avons pas encore voté cette loi. Puisque c'est ça dont il s'agit. Nous n'avons pas encore voté cette loi. Déjà commencer, je suis désolé, je vais être un peu rapide, on n'a que 5 minutes, ça fait déjà 1 minute 42 que je parle, sur les irrecevabilités sur ce texte. Et pourquoi je veux en parler ? Parce que c'est des sujets qui me semblent importants pour les lanceurs d'alerte qu'on ne pourra pas voter, évoquer ou même traiter dans nos discussions. D'abord les irrecevabilités pour cavalier au titre de l'article 45. Nous avions proposé une obligation pour les structures qui reçoivent des alertes d'orienter les personnes qui, de leur point de vue, ne sont pas des lanceurs d'alerte, mais présentent quand même une souffrance, notamment une souffrance psychologique et une faiblesse en tant que telle. C'est un cavalier, visiblement, titre de l'article 45, mais je le dis, on ne peut pas dire à quelqu'un à qui il lance une alerte et dont on voit qu'il est en souffrance, vous n'êtes pas lanceur d'alerte, circulez, il n'y a rien à voir. Non, ce n'est pas acceptable et le moment venu, il faudra les prendre en considération. Pareil, réformer le cadre de l'enquête administrative. On sait que ça manque parfois un peu de contradictoires, tout ça est un peu opaque, etc. Or, les représailles contre les fonctionnaires qui sont lanceurs d'alerte abusent, enfin, les hiérarchies abusent de ce cadre d'enquête administrative, parfois opaque. Sur l'article 40, cette fois-ci, parce que ça coûte de l'argent, bon, il y en a un, je ne suis pas sûr que l'article 40 soit très à propos, mais bon, bref, puisque nous avons fait une modification pour proposer qu'il y ait un accompagnement non pas seulement psychologique, mais médico-psychologique. Je m'en ai été expliqué en commission en disant que vous avez certes le psychologique, mais qu'il a un impact sur le somatique et qu'il n'est pas rare que vous développiez d'autres pathologies du fait de la souffrance psychique dans laquelle vous vous trouvez et qu'il fallait prendre une prise en charge complète parce que des fois, vous pouvez avoir des frais extravagants et exorbitants en tant que lanceur d'alerte. Pareil, je le dis, si le gouvernement veut le reprendre ou l'utiliser dans un autre dispositif, je le mets à la disposition de tout le monde. Le secours financier. Le secours financier. Bon, là, le secours financier, je suis un peu, je dois le dire, un peu déçu quand même qu'il n'y ait pas de la part du gouvernement une proposition qui soit sur la table qui nous évite à nous parlementaires de déposer les amendements qui tombent sous le coup de l'article 40 qui dit secours financier, dit argent, évidemment. Et il faut y travailler. J'espère que pour le Sénat, on trouvera quelque chose qui fonctionne, qui tourne et que les collègues sénateurs pourront partager avec nous de sorte à ce qu'il y ait à la fin quelque chose d'effectif en la matière. J'avais proposé, je le redis, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais que ce soit la CIVI, les commissions d'aide aux victimes qui se chargent d'avoir une nouvelle compétence en matière de lanceurs d'alerte pour évaluer le préjudice, et préjudice passé, mais aussi préjudice potentiellement à venir puisqu'il y a toute la complexité de la situation des lanceurs d'alerte. On ne peut pas attendre qu'ils aient lancé des alertes et qu'ils aient subi le préjudice puisque sinon ça veut dire qu'il est déjà trop tard. Enfin, terminer en vous disant deux choses. Un, premièrement, il faut qu'on travaille absolument à chaque fois qu'on examine des amendements et sur ce texte à est-ce que ce sera effectif ou non ce qu'on va mettre en place. Est-ce que c'est juste un droit ou est-ce que ça aura une traduction concrète et réelle et matérielle ? Puisque c'est ça qui a été reproché par des tas de lanceurs d'alerte en disant écoutez, vous avez fait une loi 5.2, il y a un défenseur des droits, mais quand on le saisit à chaque fois, soit on a des réponses trop tardives, soit quand on a une réponse, elle n'est pas satisfaisante, soit on nous a dit qu'on n'avait pas exactement respecté le circuit, que les secours financiers, ce n'est pas possible. Donc c'est cette effectivité qui honorera la qualité de ce texte et le fait que les lanceurs d'alerte nous rendent hommage. Et puis, je termine d'un mot sur la question du droit d'asile pour les lanceurs d'alerte à l'étranger. Vous savez que nous avons reçu hier le père de Julian Assange à l'Assemblée nationale qui nous exhortait à nouveau d'accueillir Julian Assange, de lui offrir l'asile. Je pense qu'on s'honorerait à voter ça. Je sais que beaucoup d'autres collègues ont compris l'amendement que nous avions déposé en commission. Oui, monsieur le président. Et j'espère que nous pourrons le voter parce qu'il n'y a pas que les lanceurs d'alerte, il y a aussi les alertes qui sont lancées et qui nous intéressent au titre de notre démocratie. Merci.